Cinq jeunes de 20 à 30 ans répondent en direct aux questions d'internautes sur le référendum d'autodétermination. Christian qui nous dit quel est l'intérêt pour un jeune Calédonien de voter non. Ces jeunes militants participent à la campagne Les Voix du Nom sur le numérique. Un Facebook live vu ce soir-là par plus de 700 personnes. Reynaldo Bourgeois, jeune actif, s'investit dans cette campagne par conviction personnelle. C'est un événement jeune qui a été porté ce soir. Mais les questions elles transcendent la jeunesse. C'est des questions qui sont intergénérationnelles. Ce n'est pas que les jeunes qui sont concernés par l'avenir de notre pays. Mes parents par exemple, évidemment ils sont un peu moins jeunes que moi. Et pour autant ils sont tout autant concernés par l'avenir de la Calédonie. Qu'elle soit institutionnelle mais également sociale, qu'elle soit politique. Si vous n'y avez pas pensé, voici les pistes qu'on vous propose par ces lives, par ces rencontres virtuelles par exemple. Plusieurs vidéos ont été réalisées spécialement pour la campagne digitale pour Les Voix du Nom. A l'instar de ces dessins animés sur les conséquences du oui et du non à l'indépendance. Ou encore des vidéos de campagnes plus classiques tournées un peu partout en Calédonie. Une façon pour les partis politiques de s'adapter aux conditions sanitaires du pays. On a remplacé la campagne de terrain par une campagne digitale. Les échanges ne sont pas les mêmes mais ça a aussi des avantages. Parce qu'on peut toucher un large public qui peut-être ne serait pas venu nous rencontrer directement ou n'aurait pas osé poser certaines questions. Donc l'avantage des réseaux sociaux c'est de pouvoir vraiment poser toutes les questions dont on a envie. Et pas forcément quand on vote déjà non mais certainement ceux qui votent oui. D'autres échanges sur le numérique vont être organisés prochainement. Si cette campagne référendaire est très axée sur internet, les partis engagés poursuivent les rencontres de proximité mais en petit comité. Merci.